Quand on est toujours enfermé à l'intérieur de soi, avec des idées, des sentiments, des désirs, des rêves, et je trouve que la représentation, c'est ça justement, c'est ce saut dans le vide de tout ce qu'on avait comporté à l'intérieur, de soi la musique ou la parole, et que c'est jeté, que c'est offert. Moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Je me rappelle un cheval sauvage, tout blanc, attaché par la patte à un arbre. Comme il se démet, comme écumait sa queue et sa crinière. Il y a les mots, et dans les mots d'un poète, il y a quelque chose qui vous donne cette impression de pouvoir laisser aller votre nature profonde, tout en étant un personnage différent. Et donc, je ne pourrais pas jouer un texte que je n'aime pas et un personnage que je n'aimerais pas. Il faut que je puisse, comme les chiens, me retrouver dans la forêt. Je distinguais les rues tristes, fermées, qui tournent autour d'elles-mêmes. Ces rues que j'avais moi-même arpentées, et pour cela tristes, et que je regrettais d'avoir quittées. Vraiment, j'ai une grande, grande admiration pour les musiciens. Et donc, tout d'un coup, de faire partie d'un orchestre, comme si j'étais un autre instrument, mais que ce serait la voix, ça me plaît beaucoup. Je trouve magnifique qu'il y ait tous ces musiciens, et moi, voilà, on va se jeter à la mer. Je veux poser un verre, une assiette sur la table. À mes doigts s'accroche la chaîne familière avec la petite croix. Celle dont on dit que c'est la déesse qui te l'offrit. Celle qui pendait sur ta poitrine, qui semblait de la moiteur de ta chair. Oui, c'est moi qui te l'ai volée.